Depuis des mois, on reproche à nos jeunes de défier l'autorité, de n'avoir aucun respect pour ceux qui ont contribué à l'identification de notre belle société. Des gens que je connais bien depuis des années et qui sont dévoués sincèrement à la cause d'un plus grand bien-être pour la population de la MRC des Basques, ont fait preuve d'un manque flagrant d'éthique personnelle. Ils ont rédigé et signé un texte daté du 20 juillet, affirmant qu'une rencontre avait eu lieu avec les membres du Conseil d'administration de l'Écofeil ce matin du 23 juillet. Ce communiqué est une mise en garde. Ils demandent aux jeunes de respecter la volonté des autorités. Les propos qui y sont écrits démontrent que leur position était prise avant même cette rencontre. Sans même attendre de connaître les arguments des représentants d'Écofeil. Est-ce ce genre d'exemple qui va faire de nos jeunes de bons citoyens? Là, je vais vous faire la lecture de la lettre qu'on a rédigée et terminée à 2h du matin hier. On est dans une course folle déjà assez pour créer l'événement. On n'avait peut-être pas besoin de cette controverse qui nous arrive, mais on fait avec. Et voici ce qu'on a écrit à nos partenaires financiers qu'on devait rencontrer ce matin. Donc, on est allé remettre une lettre au lieu de faire cette rencontre-là ce matin. Et voici cette lettre. Madame, Monsieur, les membres du Conseil d'administration de mandataire, organisateurs d'Écofeil, souhaitent vous communiquer leur position quant au récent litige nous divisant. Nous, membres du Conseil d'administration de mandataire, désirons vous faire part de notre déception et de notre étonnement après la découverte cette fin de semaine d'un communiqué de presse. Ce dernier a été envoyé au Média sous embargo et émis le vendredi 20 juillet 2012, soit trois jours avant notre rencontre qui devait se tenir aujourd'hui. À la lecture de ce communiqué, il est évident pour nous que cette réunion à laquelle nous étions conviés lundi le 23 juillet au matin ne nous permettrait pas de pouvoir négocier de bonne foi. Le communiqué de presse étant déjà transmis au Média, il semblait clair pour nous que votre décision était déjà arrêtée. Les organisateurs du festival ont toujours prôné le dialogue et la bonne entente. Dès le début de la controverse, nous aurions aimé que vous nous fassiez part des préoccupations que vous aviez face à certaines activités tenues en marge de notre événement. C'est par la voix des médias que nous les avons apprises lors d'une entrevue radiophonique, celle-ci nuisant grandement à l'image de notre festival. Après dix ans d'efforts et de bénévolat de la part de notre équipe, nous aurions certainement inspiré une meilleure réaction de votre part. Outre une brève rencontre de dix minutes entre moi-même et le maire Jean-Pierre Rioux, suite à l'entrevue radiophonique que j'étais allé faire part de mes préoccupations à M. Jean-Pierre Rioux dans ses bureaux de la ville, aucune autre approche n'a été faite de votre part pour nous signaler vos préoccupations. Suite à cette rencontre, nous avons décidé de demander au groupe moratoire d'une génération de retirer leur activité tenue en marge de l'événement et à laquelle nous n'avions aucune attache financière. Ça, c'est bien important de le mentionner parce qu'on n'arrête pas de parler qu'on ne veut pas mettre d'argent des contribuables dans certaines activités qu'on nous reproche. Nous avons avisé la ville de Trois-Pistols de cette décision en lui transmettant une lettre le lundi 16 juillet. Suite à la rencontre avec Jean-Pierre Rioux, je suis retourné voir les membres de notre équipe et quand j'ai vu la réaction qu'il y avait eue dans les bureaux pour mettre de l'eau dans notre vin, on a décidé de contacter morateurs d'une génération et de leur demander de retirer leur atelier. Donc, on a émis une lettre et on a transmis la lettre parce que le conseil de ville se réunissait ce soir-là pour discuter dans notre cas. On voulait les rencontrer et là, on nous a dit que c'était une réunion entre eux. Donc, on n'a pas été en mesure de les rencontrer et donc on attendait une réponse à la lettre qu'on avait écrite. Après cette lettre, aucune réponse ou commentaire ne nous a été envoyée. Une fois de plus, nous avons appris via les médias que notre mise au point ne semblait pas vous conforter dans vos inquiétudes. Ce n'est que trois jours plus tard, soit le 19 juillet, que vous nous avez finalement convoqué à une rencontre avec la Ville et nos autres partenaires financiers. De plus, un journaliste, M. Desmeules, nous apprenait que nous étions menacés de perdre une partie du financement qui nous était réservé. Devant ce constat et devant le peu de temps qui nous était alloué pour nous ajuster à ce changement de cap, nous avons entrepris de trouver des alternatives qui permettraient la tenue du festival dans les meilleures conditions afin de respecter nos nombreux engagements. Ceci nous force donc à revoir, à devoir changer l'emplacement du site des spectacles et ce, dû à une logistique et un montage impossible à réaliser en un si court intervalle de temps. Du même coup, nous vous annonçons que le site des spectacles se déplacera dans la cour du caveau-théâtre au 21 rue Pelletier. Ceci étant, la visite du représentant étudiant de la classe, Gabriel Nadeau-Dubois, se déroulera sur un terrain qui n'appartient pas à la Ville. Nous tenons à souligner que cette visite n'est aucunement financée par notre organisme. Donc, encore une fois, quand on nous dit qu'il y a de l'argent, les taxes et les contribuables qui vont dans cette activité-là, c'est faux. Une tournée de la classe est organisée et visite plusieurs villes du Québec et de l'Ontario dans un objectif d'échange et de dialogue avec la population. Les membres de notre équipe considèrent l'éducation comme un droit fondamental et non une marchandise. L'éducation fait partie de notre mission. Et devant les nombreux défis qui attendent les générations futures sur le plan social et environnemental, nous croyons fermement qu'elle est le pilier sur lequel nous devrons construire les bases d'un monde meilleur. Nous sommes heureux de constater que vous continuez à honorer vos engagements et nous vous en sommes reconnaissants. Nous espérons pouvoir maintenir une relation saine où le dialogue est mis de l'avant avec l'ensemble des partenaires du Festival. Nous vous proposons une rencontre suite au Festival qui permettra à tous de s'expliquer et de garder, nous l'espérons, une entente conviviale et professionnelle. En agissant ainsi, nous pourrons poursuivre notre contribution et redynamiser la région. Cordialement, le Conseil d'administration de mandataire. Alors moi, je viens faire le point sur comment est-ce qu'Écofaitre s'organise. Alors, on dit « Écofaitre réagit, voici l'alternative. » Les membres du Conseil d'administration du Festival Écofaitre, qui se tiendra à trois pistoles du 25 au 29 juillet prochain, souhaitent éclaircir la situation qui entourait son litige les dernières semaines. À part économique local important, le Festival cherche depuis ses débuts à se démarquer par son engagement et son activisme envers la société. À l'occasion de sa dixième édition, il est important de spécifier que cette mission n'a pas changé. C'est donc avec l'objectif d'accomplir celle-ci et de s'assurer de la tenue du Festival que toute l'équipe a mis en œuvre un plan B, impliquant toutefois quelques changements techniques. Les activités se déroulant sur le site de la Place des Arts, du parc de l'Église, et de la guerre Morency ne subissent aucun changement. Tous les spectacles musicaux qui devaient avoir lieu sur le site des spectacles seront déplacés dans la cour du Cabot-Théâtre, au 21 rue Pelletier-Trois-Pistole. Fait important à noter, les heures de spectacle seront dans certains cas devancées. Chose certaine pour le moment, tout ce qui avait entre 19h et 21h sur le site des spectacles se produira entre 18h et 20h. Dû à ce changement de lieu, la totalité des conférences qui se déroulaient au parc de l'Aventure basque se tiendront désormais de 16h à 17h à la Forge à Birubé, au 363 rue Vézina à Trois-Pistole, pour une question de proximité. Or, ce qu'il faut retenir, c'est que le Festival aura bel et bien lieu dans toute sa convivialité, dans le professionnalisme et l'originalité qu'on lui connaît, et ce, sans qu'aucune activité ne soit retirée de la programmation établie. Afin d'assurer sa pérennité, il suffit simplement de venir nombreuses et nombreux au Festival. Dans cette même optique, une campagne de financement sera lancée tout au long du Festival. Les boîtes de dons volontaires seront disposées un peu partout sur les différents sites, et nous vous invitons aussi à nous soutenir financièrement autrement si ce n'est pas possible pour vous de vous déplacer. Nous vous invitons à consulter le site Web du www.ecofight.ca pour connaître tous les détails des changements apportés à la programmation. Merci. Bien, c'est mon tour. Bien, bonjour. Moi, j'avais fait un petit texte dont le titre était « Vous aimez vivre la guerre des clochés aux Trois-Pistoles? Vous en aurez deux pour le prix d'une seule. » Bien, c'est un peu ironique, humoristique, mais je dois vous dire que quand on a su ce qui se passait pour être aux Fêtes, moi, personnellement, je me suis senti impliqué parce que, si vous vous souvenez, l'an passé, j'ai accepté de reprendre le théâtre en main, d'en payer, de m'arranger pour que les dettes en soient payées, qu'on puisse faire un théâtre qui puisse vivre et qui puisse apporter aux jeunes de Trois-Pistoles et de la région la base qu'il fallait pour assurer une relève. Bon, maintenant, la relève, bien, c'est beaucoup les gens d'Éco-Fêtes qui la font ici à Trois-Pistoles. Et le fait que la Ville, que les autorités municipales, et maintenant, ça va plus loin que les simples autorités municipales, puisque la Caisse populaire de Trois-Pistoles est embarquée là-dedans, et on se demande au nom de quoi, on lui demande de gérer nos biens, nos actifs, on ne lui demande pas de gérer notre pensée, comme on ne la demande pas non plus aux CLD, qui sont aussi dans le même jeu que le maire Jean-Pierre Rioux, et on ne demande pas à ces gens-là de nous imposer une démocratie qui n'en est pas une, puisque quand ils prennent leurs décisions, ils les prennent unilatéralement selon leurs intérêts et pas selon quoi qu'ils en disent les intérêts de la ville elle-même et des environs, donc du peuple. Donc, quand j'ai dit ça, bien, j'ai dit il faut faire quelque chose, on ne peut pas laisser passer ça, parce que la lettre que Michael vous a lue est plus qu'une lettre ordinaire, c'est une lettre qui dit au fond, si on s'est lire entre les lignes un peu, vous vous tassez, vous vous taisez, sinon il n'y en a plus d'éco-fête. Bon, alors s'il n'y a plus d'éco-fête, imaginez-vous qu'il n'y aura pas non plus de théâtre possible, parce que, vous savez, avant, à l'hôtel de ville de Tropistole, il y avait une commission culturelle qui était formée par, composée par les gens qui faisaient la culture au Tropistole, que ce soit la culture patrimoniale, religieuse, théâtrale et d'éco-fête. Alors maintenant, on a aboli cette commission culturelle, et cette commission culturelle dépend aujourd'hui totalement du conseil municipal de Tropistole. Alors donc, la ville de Tropistole a vie et mort sur toutes les entreprises culturelles, sociales, qui ont Tropistole. Et ce qui est dangereux, à mon avis, c'est que le CLD, la MRC des Basques, la Caisse populaire de Tropistole se font complices de cet abus de pouvoir, et ça, il faut le dénoncer à tout prix, et il faut même aller plus loin, demander à madame, la directrice générale du mouvement Desjardins, si le mouvement Desjardins a pour fonction maintenant de censurer les gens dans ce qu'ils font, qu'ils gèrent les affaires, puis nous autres, on va gérer notre liberté d'expression, de création qui est fondamentale. Je pense qu'on est prêt à passer à la période des questions. Est-ce que c'est le sens civil, ça va avoir lieu, ça? Non. On le dit depuis lundi, on l'a envoyé une lettre, puis je le dis, je le répète dans les médias, dans toutes les entrevues que j'ai faites, on a demandé à un moratoire d'une génération qui tenait cet atelier-là de retirer leur atelier, parce que, malgré le fait que c'était un atelier qui allait avec notre mission, c'est-à-dire la désobéissance civile dans le cas du dossier des gaz de schiste, et c'est spécifiquement de ce que le moratoire d'une génération voulait nous parler. On sait que la loi des mines, après séance, sur toutes les autres lois au Québec, donc si on trouve du gaz de schiste sous votre sous-sol, on a même la capacité de vous exproprier. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le recours des citoyens? Donc, nous, on pensait que la désobéissance civile et l'atelier que le moratoire d'une génération proposait, en marge du festival, pouvaient cadrer avec notre mission. Et, bon, on n'avait peut-être pas pressenti le mot « désobéissance civile » avec la crise sociale qu'on a vécue. Je pense que les gens sont plus chatouilleux. Mais pour faire une histoire courte, l'année passée, au mois de mai, on a tenu un atelier de désobéissance civile à Esprit-Saint, qui, soit dit en passant, existe encore aujourd'hui à cause des opérations d'unité, qui étaient en soi de la désobéissance civile. Il y avait des journalistes de Radio-Can qui sont allés lors de ces ateliers-là, et ça n'a pas soulevé de passion comme cette année. Et puis, bon, c'est ça. Donc, il faut dédramatiser la désobéissance civile, je pense. Là, il y a un devoir pédagogique là-dessus. Je voudrais un petit détail à ajouter à ce que dit Mickaël. Quand les autorités municipales parlent tellement contre la désobéissance civile, ces mêmes autorités municipales oublient qu'elles en ont fait elles-mêmes. Dans le cas du club Appalaches, quand des représentants officiels, municipaux et tout ça, sont allés pour occuper les lieux, pour entrer sur le terrain. Alors, pourquoi la désobéissance civile est quelque chose de si terrible quand c'est des jeunes qui en parlent, et pourquoi elle est tout à fait acceptable quand il y a des jeunes plus âgés qui la font? Et pourquoi c'est les mêmes qui en ont fait qui la dénoncent aujourd'hui, alors qu'ils l'ont pratiqué eux-mêmes? Question que je pose. Donc, vous ne m'allez pas sur la décision de vous présenter quand même la désobéissance? Non, la désobéissance ne se présente pas. La lettre, en fait, le communiqué qui a été émis sous embargo est signé apparemment ou sera signé par des présidents des organisations qui sont émettrices. Est-ce que cette position-là a été entérinée par les conseils d'administration de ces organisations-là à votre fin de naissance? En tout cas, la mienne, non. Et moi, il faudrait leur poser la question, parce que nous, on ne le sait pas. Est-ce que vous avez des appuis au sein du conseil municipal de Trois-Pistas? Oui. Est-ce qu'il y a une position en bloc, présentement? Non, Maurice Vanné est contre ce qui se passe à l'heure actuelle. Et par contre, il est en Espagne jusqu'à vendredi prochain. Mais je peux vous dire, avec les échanges que j'ai eus avec lui par courriel, il n'est pas de bonne meurtre. Est-ce que ça serait possible de tenir l'activité sans l'appui des organisations qui semblent vouloir se retirer de l'événement? Vous parlez de quelle activité? De l'activité Écofait. Il n'y a déjà pas d'appui financier à ça. Donc, c'est simplement logistique, outre le 8000 $ que vous êtes accordé par la Réunion. Non, non. En fait, il y a de l'argent qui vient de l'entendre au développement culturel. Mais cet argent-là vient pour des choses très précises. La décoration en laine d'art et la mise en scène artistique du Festival Écofait. Le réseautage d'activités conjointes, l'intégration d'un groupe de jeunes secondaires à la gestion du bonnet culturel de l'Écofait. Et des ateliers de cible avec une troupe professionnelle. Donc, quand ils disent qu'ils mettent de l'argent dans nos activités, ce n'est que des activités culturelles pour lesquelles ils mettent de l'argent. Ça a été clairement signifié avec l'entendre des développements culturels que l'argent ne devait plus aller au fonctionnement. Donc, ça ne va pas à l'ensemble des activités d'Écofait. En période préélectorale, et compte tenu des allégeances du mariou, envers le Parti libéral, voyez-vous une commande envers sa sortie publique, une commande derrière ça? Moi, j'ai su que Jean Damour s'en était mêlé personnellement. Et donc, Jean Damour, c'est le député, c'est l'ancien président du Parti libéral, c'est notre député à l'heure actuelle ici. Donc, c'est bien certain que j'ai l'impression qu'on est en train d'utiliser la même stratégie qu'on a utilisée au national. C'est-à-dire, les élections vont être déclenchées presque après l'événement Écofait. Et là, on est en train de faire part à la population avec Gabriel Nadeau-Dubois, les carrés rouges, l'intimidation et tout ça. Donc, on voit les mêmes tactiques. Et donc, moi, oui, je vois une commande politique en arrière de ça. Pourriez-vous envisager de tenir l'événement ailleurs qu'à Trois-Pistolles pour l'événement futur? On n'a pas besoin. On a eu des offres déjà. Nous, notre but, notre mission, c'est vraiment pour la région ici. On va voir jusqu'où ça va aller. On ne sait pas l'avenir. Nous, présentement, ce qu'on veut faire, c'est l'événement cette année, puis après ça, on verra. Mais on ne veut pas rentrer dans le même mode de chantage qu'eux, dire « on va déménager » et tout ça. Mais toutes les possibilités sont ouvertes de regarder, nous, si on n'est pas les bienvenus au sein même de notre propre communauté, à un moment donné. Je dirais, par exemple, que le mouvement de solidarité qui s'est formulé aujourd'hui est un message clair à, justement, cette élite-là qui pourrait avoir un certain pouvoir sur la tenue des co-faites. Contrairement à Mickaël, peut-être, je dirais que moi, j'embarque dans ça, dans une mission de sauvegarde, justement, de ce qui se passe chez nous. Puis si c'est ces personnes-là qui ne sont pas contentes avec ce qui se passe chez nous, eux pourront peut-être envisager d'aller voir ailleurs. Il n'y a pas un grand parabos, justement, dans les groupes, c'est-à-dire entre la jeunesse, le désir de rétention et d'attirer des jeunes dans cette municipalité-là. Et les chicanes qu'il y a autour du volet de la Méni-Centrale, les co-faites, c'est comme s'il y avait une réaction à ce qui est de la jeunesse quand elle s'exprime. Si je peux dire un mot là-dessus, malheureusement, je trouve que la réaction à Tropistole est la même qu'on retrouve au niveau national. Il semble qu'on assiste actuellement à une fragmentation de la société québécoise entre sa jeunesse, dont les plus âgés ne veulent pas. La jeunesse, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'il faudrait inventer un monde meilleur. Et les façons de l'inventer, nous, ce qu'on propose, ça serait ceci, ceci, ceci. Alors, de l'autre côté de la population, il y a les gens qui ne veulent rien changer, qui ne tiennent qu'à leur sécurité. Et vous savez que, bon, c'est ça maintenant, leur simple sécurité, qui sont très frileux, qui ne veulent pas de changement. C'est à beau leur dire, bien, bientôt, là, vous allez être dans la sécheresse comme celle-là au Texas et tout ça. Ça ne leur rentre pas dans la tête parce qu'ils se disent, je ne suis plus là, moi, ça n'a pas d'importance. Les jeunes s'arrangeront un château même. Bon, voilà. Alors, donc, c'est sûr qu'il y a un fractionnement de la société québécoise, fractionnement d'ailleurs, qui est encouragé par nos élites locales, par le gouvernement, par les partis politiques de la vieille école et qui ne veulent pas de changement véritable parce que s'il y a des changements véritables, eux ne seront plus là. Donc, c'est tout ça que la jeunesse dit. La jeunesse dit, il nous faut une politique nouvelle. Il nous faut une politique nouvelle de l'eau, de l'énergie, de l'éducation, etc., etc. Bon, maintenant, ils sont moins écoutés, maintenant, pour une raison très simple. Moi, en 1960, par exemple, quand on a parlé de la laïcité, quand on voulait l'école gratuite pour tout le monde et que le grand port parent qui est débuté dans les années 64 promouvait l'éducation gratuite pour tout le monde, bon, nous, à ce moment-là, comme jeunesse, on était 45 % de la population. Alors, veut ou veut pas, les changements qu'on demandait, il fallait bien qu'on les fasse parce que les autres seraient tombés après par terre. Aujourd'hui, ce qui est dommage et qui a été encouragé, voulu par les gouvernements qui sont en place, c'est que la jeunesse québécoise qui est éduquée, qui va être éduquée, représente 24 % de la population, ce qui est dramatique. Et l'un des gros problèmes de notre société, de ce qu'on vit, vient de l'autre. Pensez-vous que... Attendez, excusez-moi, j'aimerais rajouter vraiment quelque chose là-dessus d'important. L'MRC des Basques, c'est la plus vieille MRC au Québec en moyenne d'âge. OK? Il y a un discours toujours de dire la jeunesse, la jeunesse. Moi, j'ai des cheveux blancs, j'ai le double de 18 ans, je suis rendu à 36 ans, j'ai dépassé la majorité en masse. C'est leur façon de nous parler de façon, pas condescendante, mais paternaliste. OK? Nous autres, on sait de quoi qu'on parle. Vous autres, les jeunes, arrêtez de rêver, là. Mais moi, je leur dis, là, je dis, si vous nous empêchez de rêver, on va vous empêcher de dormir. Pensez-vous que le fractionnement dont vous pensez, M. Lévi-Beaubonu, pourrait être souhaité par le gouvernement Charest? Bien, ça me paraît être une évidence, mais là où il va peut-être se tromper, c'est quand il va se rendre compte qu'à cette population jeune qui revendique, s'ajoutent de plus en plus des gens de différentes générations qui disent, eux aussi, assez, c'est assez. Nous, on veut continuer à rêver, on veut continuer à écrire, on veut continuer à s'exprimer et librement. Et ça, maintenant, ça a déplacé largement le cadre étudiant. C'est rendu maintenant chez plusieurs individus de différentes générations. Alors, il n'est pas sûr que le gouvernement Charest, c'est ce qu'il vise, va réussir son pari, loin de là. Outre de demander aux gens de participer massivement au festival cette année, est-ce que vous envisagez des formes de soutien populaire qui permettraient aux gens ailleurs dans la province d'appuyer votre initiative? On a pensé, c'est sûr, faire peut-être des événements bénéfices après l'éco-fête. Là, on va vivre notre festival, mais par la suite, si on peut, on aimerait peut-être faire une tournée avec un spectacle si certains artistes sont prêts à nous soutenir dans cette démarche-là, afin de renflouer les coffres pour ce qui est perdu, puis de pouvoir s'assurer une pérennité pour l'avenir aussi. Si on a à devenir plus indépendant, plus autonome, on va pouvoir qu'on puisse s'outiller de cette manière-là. Je pense que ce serait possible. C'est ce qu'on veut, l'autonomie est le plus possible, moins indépendante. Déjà, actuellement, les événements, habituellement, c'est 25 % autonome. Nous, on est 65 % autonome. Donc, je pense qu'on a déjà les reins solides à s'organiser. Je pense que c'est pour ça qu'on est capable de se retourner sur une scène à deux jours de l'événement aussi. Mais c'est sûr que si on n'est pas les bienvenus, qu'on est obligés de subir de la censure, ça serait préférable pour nous d'être autonome. Est-ce que ça fait le tour? Oui. Vous avez un autre conférence? On va pas le faire de la tête. C'est bon? On vous remercie de votre présence. Vous prenez votre attention. Bon plaisir. Merci. 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 Merci.